Yo tout le monde, comment ça va ? On se rejoint pour une nouvelle vidéo, on va parler ensemble des épiques qui arrivent avec la nouvelle mise à jour, dont l'épique qui va être là justement, qu'il va falloir faire 4 fois pour faire la fusion, voir s'il y a des choses intéressantes ou non, c'est parti, let's go ! Donc on va tout de suite commencer avec Filja, qui est l'épique qu'il va falloir faire 4 fois pour pouvoir faire la fusion au final. Donc c'est un petit peu bizarre qu'il y ait cette épique à faire 4 fois, que les 3 autres épiques soient sortis à côté, mais qu'il ne soit pas demandé pour la fusion. Voilà, c'est comme ça, c'est Plarium qui a fait ça, c'est un petit peu dommage, je trouve que ça aurait pu être cool d'avoir 4 épiques différents, et on aurait pu choisir lequel était le meilleur à faire, là on aura celle-là à faire 4 fois. Bon, why not ? Alors du coup, ici, donc Filja, première, A1, attaque 2 fois 1 ennemi, réduit les PV max de la cible de 10% des dégâts infligés, ne peut pas réduire les PV max d'un seul ennemi de plus de 50%. Donc c'est un personnage d'attaque, avec une attaque de base qui est plutôt correcte, des dégâts crit un petit peu boostés, et sinon des autres stats de base à côté classique, de la vitesse à 104, plutôt correct également. Ensuite, en A2, attaque un ennemi, possède 100% de chance, une fois book tous les 4 tours, de vider complètement le comptoir de tour de la cible. Bon, du coup, il va falloir un petit peu de précis, vider le comptoir de la cible, c'est très fort, tous les 4 tours, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, dommage. Ensuite, ici, sur l'A3, attaque tous les ennemis, tous les 3 tours, remplit le comptoir de tour de ce champion de 15% et le soigne de 15% des dégâts infligés, si cette attaque passe en critique. Bien sûr, elle passe en critique, c'est un personnage d'attaque, donc on va lui mettre du taux crit dégâts crit. J'ai vu 2-3 choses, elle fait apparemment pas mal de dégâts. Maintenant, voilà, c'est une A2, des dégâts tous les 3 tours. Elle réduit les PV max ici. À quoi on pense ? On pense peut-être aux mobs, aux scarabées de la Doom Tower. Ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Maintenant, il va falloir avoir un shielder à côté. Elle réduit également le comptoir de tour en tapant, c'est-à-dire qu'elle pourra faire des coups faibles. Donc si le scarabée est d'affinité rouge, ce sera compliqué. Quand le scarabée est d'affinité verte, parce qu'il y a 2 scarabées différents, ça va pouvoir être pas mal. Donc plutôt un personnage intéressant, si jamais vous galérez sur le scarabée, que vous avez peut-être une cœur froid ou des choses comme ça, mais qu'il vous manque quand même des personnages pour réduire le comptoir de tour, elle va pouvoir être, pourquoi pas, utilisable dans l'idée. Maintenant, comme je t'ai dit, l'affinité va poser problème, un petit peu comme une charme qui serait pas hyper à l'aise non plus sur du scarabée. Mais bon, on verra. Au moins, le champion, je dirais, s'y dirige plutôt bien avec ces choses-là. Également, son passif, si ce champion possède 2 buffs ou plus au début du tour, place un buff augmentation d'attaque et un buff augmentation de dégâts crit de 30% sur ce champion pendant un tour. Plutôt cool, sachant que si on l'utilise justement dans cette configuration, on aura un buff shield pour elle, ce qui est sûr. Il suffit d'en avoir un autre, je sais pas, un buff vitesse, un buff défense ou un truc comme ça. Du coup, ça fera 2 et elle se mettra ce petit boost. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. De ce que j'ai vu, elle fait des dégâts plutôt importants. On la testera pas ici parce qu'on va juste voir les épiques. Mais voilà, plutôt un champion intéressant, on va dire. Même si, en fait, si vous désirez l'utiliser à plusieurs endroits en même temps, c'est juste un personnage qui va faire des gros dégâts en AOE tous les 3 tours et puis voler un petit peu l'ATB. C'est un petit peu tout. Donc, moyennement fan, mais il y a une utilisation justement dans ce scarabée. Bon, on passe à la suite. On va passer cette fois-ci avec Tiresk. Je sais pas comment prononcer, il y a plus de consonnes que de voyelles dans ce pseudo. Bon, déjà, artwork très 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 stylé. Il y a un petit peu avec les flammes bleues, etc. Des éclairs, je sais pas comment dire. Franchement, assez joli. Ensuite, sur la 1-1, attaque 2 fois 1 ennemi. Chaque frappe possède 40% de chance. Non, 45% de chance d'augmenter d'un tour la durée d'un déboeuf aléatoire. Ok, bon, un seul déboeuf aléatoire que d'un seul tour. Ok, enfin, chaque frappe du coup. Bon, ouais, ok. Si vous lui mettez la maîtrise qui est du coup ici, ce sera 50%. Donc, plutôt ok. Ensuite ici, attaque 3 fois 1 ennemi. Chaque frappe possède 60% de chance de retirer un buff aléatoire de la cible. Ok également. Bon, ça veut dire que du coup, il faudra lui mettre de la précision si on veut qu'elle fasse tout ça. Au niveau de ses stats de base, elle a pas de bonus de précision. Elle a un petit peu de dégâts crit. Une attaque correcte, une vitesse un peu basse, mais pour un nukeur c'est correct. Ok, donc moyen. Et ensuite, attaque 2 les ennemis possède 75% de chance de placer un déboeuf réduction de résistance de 50% pendant 2 tours. Du coup, tous les 4 tours. Donc ok, why not. Par contre, réduction de résistance, moi j'ai toujours du mal avec ça. Il faudra essayer de m'expliquer en quoi c'est intéressant de réduire la résistance ennemie. Parce qu'en fait, imaginez-nous, on veut réduire la résistance ennemie pour des mobs qui ont des grosses résistances. Sauf que comment on va placer ce déboeuf ? Bah nous-mêmes en ayant beaucoup de précision. Et si on arrive à avoir beaucoup de précision, c'est pas forcément pour poser une réduction de résistance qu'on a envie de le faire. Ce serait plutôt pour justement mettre les déboeufs qu'on veut mettre et pas mettre ce déboeuf pour qu'il y en ait d'autres ensuite qui mettent d'autres déboeufs. Là, ça prend une place dans une équipe juste pour dire d'avoir moins de stats précision sur d'autres champions. Ça me paraît un petit peu difficile à mettre en place dans le jeu à l'heure actuelle, sachant qu'on est à chaque fois limité en nombre de places dans l'équipe. On se dit à chaque fois, tiens, si je pouvais lancer 7 mobs, ce serait trop fort. J'arriverais à faire le truc beaucoup mieux, beaucoup plus vite, forcément. Du coup là, le fait qu'elle prenne une place pour faire cette chose-là, bon, faut voir. Elle pourrait être utile sur le rhinocéros, sur Bommal dans la Doom Tower parce qu'elle extende les déboeufs et on aime mettre un déboeuf précision sur Bommal. Donc ça pourrait être intéressant. Par contre, la réduction de résistance, bon, en fait, je préfère nous mettre un buff précision sur nous, ce qui du coup revient au même, plutôt que d'essayer de réduire la résistance en face, ce qui va nous demander d'avoir beaucoup de précision. Alors qu'un buff, pour le poser sur nous, on n'a besoin de rien. Donc voilà, c'est mon avis là-dessus. Je trouve que ce déboeuf-là n'est pas vraiment utile. Après, je comprends qu'il l'intègre dans le jeu au même titre qu'un buff résistance, qui lui par contre est très utile. Mais là du coup, celui-là sera quand même beaucoup moins important. Et sur son passif, elle inflige 10% de dégâts en plus contre les cibles dont la résistance est inférieure à sa précision. Donc ça rend en fait plutôt intéressant ce truc-là, mais pas suffisamment. Le fait de réduire la résistance ennemi va faire que du coup, elle fera 10% de dégâts en plus. On peut le comprendre comme ça. Maintenant, bon, c'est pas non plus insane d'avoir un sort qui déclenche un passif. Enfin voilà, je trouve que c'est pas suffisant, c'est assez spécifique. Ce personnage-là, pour moi, sera pas énormément joué, à part, comme je l'ai dit peut-être, sur le fait d'étendre les débuffs sur la 1. Enfin, voilà. Ensuite, on passe sur Seer Artimage, donc un seigneur. Bon, niveau artwork, par contre, on est un peu plus loin du style des autres, même si le bouclier est joli. Lui, du coup, sur la 1, il a 50% de chance de placer un réduction de défense de 60%. Donc, bon, une chance sur 2. Sur la première frappe et sur sa deuxième frappe, il a 50% de chance également de placer un débuff réduction de vitesse de 30%. Bon, 50%, 50%, 55% si on joue avec la maîtrise. Je trouve que c'est pas énorme non plus. Ensuite, ici, retire tous les débuffs sur ce champion, puis attaque tous les ennemis, tous les 3 tours. Bon, le fait de retirer les débuffs sur lui, ok, mais vu que c'est un sort, bah du coup, comment... Si jamais il est lui-même stun, provoqué, etc., il pourra pas utiliser ce sort. Donc, c'est que les débuffs du style Break Attack, Break Def, Sansu, Poison, etc., etc. Bon, ça reste, pourquoi pas, correct, mais faut voir un petit peu les coefficients, faut voir les ratios. Pour l'instant, je suis pas énormément convaincu. Au niveau des stats de base, il a une attaque qui est moyenne, de la vitesse qui est moyenne, un petit boost de dégâts crit, mais c'est tout. Donc, pas énormément satisfait. Et puis, sur la 3, attaque un ennemi, il ignorera 30% de la défense de la cible, et place un buff attaque pour 100, et un buff dégâts crit de 30% sur le champion pendant le tour. Cette attaque tue un ennemi, c'est impossible de retirer ses débuffs. Bon, sauf que c'est 4 tours de cooldown, impossible de retirer ses débuffs, ok, il ignore 30% de la défense de la cible. Bon, le truc, c'est qu'il se met les buffs après, une fois qu'on voit s'il a tué ou non l'ennemi. Je trouve ça un petit peu compliqué. Ok, il a également une aura de vitesse de 20% dans l'arène, donc ça c'est plutôt cool. Si vous êtes au début du jeu, maintenant il faudra voir si son buff fait des gros dégâts et qu'il peut être considéré comme un nuker, autant qu'un gambo, autant qu'une couronne crâne, etc. D'affinités rouges, il faut voir, il faut voir à essayer une game, on va dire, dans des conditions réelles. Moi ici, en arène, je suis en platine, c'est très compliqué de l'essayer contre les teams qu'on a en face de nous. Mais bon, il faudra voir, j'ai quelques doutes sur la force vraiment de ce champion. Donc, bon, si vous le dropez, parce qu'il n'est même pas du coup dans la fusion normalement, si vous le dropez, je ne vous conseille pas forcément de le monter. Voilà, c'est mon avis, même si ça, ça peut être intéressant pour tuer des boss de faction. On va dire que dans la faction, il peut être utilisable. Et puis en dernière, ici, on a Andricia, donc vraiment plutôt stylé, en wealth bien sûr avec cet accoutrement, donc vraiment plutôt stylé. Des statistiques de base, PVDef, plutôt pas mauvaise, sans doute de vitesse, c'est plutôt cool. Un petit boost en précision, ok. Ensuite ici, sur la 1, l'attaque à l'ennemi, elle a 70% de chances de passer à un déboeuf réduction de dégâts à crit. Ensuite, plutôt cool, elle tape sur la défense. Ensuite, son deuxième attaque, tape également sur la défense. Attaque à l'ennemi, possède 100% de chances, tous les 3 tours, une fois book, de placer un déboeuf étourdissement sur la cible, donc un seul ennemi, si la cible ne possède aucun buff actif. Et puis ensuite, l'autre est mal traduit, mais en gros, possède 100% de chances de placer un déboeuf étourdissement pendant 2 tours. Étourdissement en 2 tours, c'est quand même huge, si la cible possède un buff actif. Normalement, c'est dans ce sens-là, on l'a vu un petit peu dans les trucs annoncés par le jeu, juste ici. Doe not have, et là ici, doe have any active buff. Voilà. Et puis ensuite, sur la 3, c'est ça qui est plutôt cool sur elle. Attaque tous les ennemis, possède 100% de chances, tous les 3 tours, de réduire de 2 tours la durée de tous les déboeufs sur les ennemis. Réduire de 2 tours la durée de tous les déboeufs, ça revient à faire un strip. La plupart du temps, les buffs ont une durée de moins de 2 tours. Donc, du coup, c'est comme si on les retirait, si on les enlevait. Donc, plutôt cool, tous les 3 tours, une sorte de strip. Plutôt cool. Et en même temps, elle augmente la durée de tous les buffs augmentations de def sur les alliés. Donc, plutôt intéressant également. J'aime bien ce petit sort-là. Ensuite ici, au début de chaque tour, place sur un allié ayant le moins de PV, une protection des alliés de 50% pendant 2 tours. Ne sera pas placée sur ce champion. Et place également un buff renforcé de 25% et un buff def de 60% sur ce champion pendant 2 tours. Donc, plutôt cool. Une sorte de petit necrette, sauf que c'est que quand elle joue et non pas au début du jeu, au début du round, comme necrette. Mais plutôt cool. Maintenant, il y a un cooldown sur le passif de 5 tours. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir qu'elle joue 5 fois avant de pouvoir remettre une protection d'allié sur quelqu'un. Ce ne sera pas à tous ces tours. Ça aurait été beaucoup trop fort. Donc, pour moi, c'est le perso qui est le plus intéressant de la sortie des 4 épiques ici. Maintenant, au final, sur la fusion, on ne peut faire que la naine. Ce n'était pas prévu. Donc là, je retourne la vidéo une fois que ça a été annoncé par Parium. Merci, Parium. Du coup, celle-ci peut être intéressante pour l'idée du strip. Et puis après, on a la naine qui, niveau dégâts, peut être correcte avec ce côté-là. Et puis, réduire les PV max ennemis peut être cool. Et réduire la TB peut être cool. Mais tous les 4 tours, c'est un petit peu beaucoup. Donc, des réserves sur celle-ci. Des réserves sur celle-ci aussi au point de vue d'extend des buffs. Donc, voilà. Je ne sais pas. Et puis, des grosses réserves sur leur réduction de résistance. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, c'est mon propre avis. Comme quoi, ce n'est pas fou. Mais voilà. Dites-le-moi. Et puis derrière, Sir Artimage, qui est censé être un DPS. Bon. Des grosses réserves également. Il a une aura qui est correcte. Mais à part ça, des grosses réserves. Voilà. C'est un petit peu tout pour moi sur la présentation des épiques. Bien sûr, le petit récap, c'est que si vous avez la possibilité de faire le légendaire de la fusion, faites-le. Le petit test s'affiche juste au-dessus. Et vraiment, vous allez voir que c'est un légendaire de malade. Faites-le. Il y a même son couple si vous avez la chance d'obtenir le champion légendaire avec, qui est complètement insane. Donc, vraiment, essayez de faire cette fusion. C'est une bonne fusion. Maintenant, voilà. Si vous n'y arrivez pas, gardez une naine. Ce sera correct. Point de vue des rares. Tiens, regardons un petit peu ensemble. Les rares qui vont nous demander de faire pour pouvoir fusionner ces 4 naines, pour au final fusionner le légendaire. On a le premier rare ici, en cagé, qui est un homme lézard. T-buff bouclier que sur lui-même. Attaque tous les ennemis. Break attaque en petite version tous les 4 tours. Protection des alliés tous les 3 tours de 25%. Donc, pas 50. Et soin continu, du coup, sur lui-même. Mouais. Pas convaincu. Ensuite, ici, maître espion. Plutôt stylé. Des seigneurs. Attaque un ennemi. 60% de chance de réduire d'un tour la durée de 2 débuffs aléatoires de la cible. Ok. Tapes sur les PV. Attaque tous les ennemis. Possède 60% de chance tous les 4 tours. C'est long. De faire un blocage débuff. Le blocage débuff est plutôt cool en AOE. Par contre, ouais. 60% tous les 4 tours. Non, non. C'est pas viable. Place un buff contre-attaque sur ce champion pendant 2 tours. Possède également 100% de chance tous les 5 tours. 5 tours. C'est beaucoup trop long. De placer un débuff provocation de 2 tours. Euh, non. Sur 2 ennemis aléatoires pendant 1 tour. Bon. Ouais. Ici. Il est rigolo, celui-là. Un barbare. Trugor. Attaque un ennemi. Place une augmentation d'attaque de 25% sur ce champion pendant 2 tours. Si l'attaque passe en critique. D'accord. Attaque 2 fois un ennemi. Chaque frappe possède 30% de chance tous les 3 tours. De placer un débuff étourdissement. Ok. Attaque tous les ennemis. Possède 40% de chance d'augmenter de 2 tours le temps de recharge de toutes les compétences de la cible. Enfin, des cibles, vu qu'il attaque tous les ennemis. Ok. Tous les 4 tours, 40% de chance. Bon. Bon. Ça, c'est plutôt intéressant. Euh... Mais bon. Je pense pas que ce sera beaucoup joué. Et puis on a ici une haut elfe. Assez stylée également. Ok. Attaque 2 fois un ennemi. Ok. Assez basique. Ensuite ici, attaque tous les ennemis. Possède 70% de chance tous les 3 tours. De placer un réduction de vitesse de 15%. Dommage que ce soit un petit... La petite version 15%. Ça aurait pu être pas mal. Et ici, tous les 3 tours. Place un buff augmentation de défense sur tous les alliés. Pendant 2 tours. Place un buff augmentation de vitesse de 15%. C'est dommage encore. Sur ce champion, uniquement. Ok. Pendant 2 tours. Un petit peu dommage également ici. Ce sera l'erreur à choper dans la fusion. Faites bien attention de pas les foudre. Alors là, je sais que ça arrive parfois à des gens. Faites attention de pas les foudre. Mettez-leur un petit cadenas à chaque fois. Pour vraiment ne pas vous faire avoir. Et puis... Et puis voilà. Faites la naine. Et ensuite, je vous conseille de faire le légendaire. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a été utile. On se rejoint à toutes sur le Discord, sur Youtube ou bien sur Twitch. Peace !